Musique Salut à tous c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière manager avec l'AS Monaco, épisode 18 Aujourd'hui au programme nous avons le match contre, alors celui là c'est le premier du coup je vais le couper au montage D'habitude tu fais match, couper au montage, match et là du coup ça va être l'inverse, ça va être coupé au montage, match, match Donc on clôture le mois de février, il y a le match contre l'Olympique Lyonnais, c'est victoire oblige parce qu'on a absolument besoin de recoller sur le podium On est en balotage en fait avec Montpellier sur la 4ème place, je vous rappelle le premier c'est l'Olympique de Marseille Second c'est le PSG, troisième c'est l'Olympique Lyonnais il me semble, oui c'est ça, je suis quasi sûr que c'est ça Donc ce qu'on a besoin de faire en fait c'est tout simplement d'attendre un faux pas de Montpellier et nous d'aller chercher des points sur des gros Type Lyon, Marseille ou encore Montpellier, voilà mais Montpellier on avait fait un partout juste avant, il y a deux épisodes Et après on ira faire le derby, les 8ème de finale de la Coupe de France, je ne sais pas si c'est la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, on verra sur le moment Mais en tout cas voilà on a deux gros matchs avec un derby le 26 février et le 22 contre l'Olympique Lyonnais Un des clubs pour moi en ce moment, alors d'accord, pas d'accord, qu'importe mais qui a une des plus belles équipes Sans parler du PSG bien évidemment, mais qui a une des plus belles équipes sur le papier avec Hussain Mawar Je trouve que le recrutement de Dembele il est très bon, ça va fonctionner, ça va prendre Avec Memphis Depay, voilà, avec des joueurs Ndombele, c'est vraiment une équipe qui est sur le papier dans la formation des jeunes Qui est vraiment très très bon, je ne vais pas rentrer dans des détails parce que je sais que voilà Les Marseillais n'aiment pas trop les Lyonnais, les Stéphano n'aiment pas trop les Lyonnais, les Lyonnais n'aiment pas les Paris Donc c'est un bordel sans nom, c'est pour ça que moi à chaque fois je dis j'aime tout le monde et il n'y a pas de galère Donc épisode précédent, souvenez-vous, on avait fait le grand gros gros match contre Offenheim C'était un partout à domicile, donc ça c'était pas une bonne chose Après on avait fait, alors ça je ne sais pas quand est-ce que c'était, j'avais perdu 1-0 le TEF J'avais fait 1-1 contre Montpellier, ça je me rappelle très bien, ça je me rappelle très bien La défaite 1-0 contre le TEF je ne me rappelle pas trop, mais qu'importe Donc là je fais Nantes, je le coupe au montage, je ne fais pas traitement de commentaires dans cette vidéo là Pour la simple et bonne raison que tous les commentaires de l'épisode précédent ont été axés sur Fabregas Alors à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, Fabregas ce n'est pas officiel, voilà, pas encore J'ai vu, j'ai lu que ça devait être officiel d'ici 48h, qu'importe 72h, dans les prochains jours Sûrement avant la fin de la semaine, je pense Si ça se fait, tant mieux pour l'ES Monaco, je trouve que c'est une très très bonne chose si ça se fait Vous savez qu'il y a une relation très particulière, Thierry Henry, Thierry Fabregas Même depuis que Fabregas a quitté Arsenal, ils ont toujours des contacts très très réguliers Notamment quasiment tous les jours, quasiment, ils sont très copains Et le jour où moi j'ai mis Fabregas sur le jeu, sur ce projet là, dans mon accueil de transfert Je vous ai dit, je vais acheter Thierry Fabregas parce que j'ai besoin de son expérience Parce que je le trouve bon, je pense que dans un milieu à trois, côté de Thierry Henry, de Golovine, ça peut fonctionner Sachez que je ne suis pas un génie, voilà, il y en a plein dans les commentaires Ça m'a fait super plaisir, ça m'a fait sourire, certains m'ont fait rire Qui ont dit, ouais, super fort, bien vu, t'as eu le nez fin, etc Quand Sarri arrive à Chelsea, qui recrute Jorginho, qui est son bébé, qui est son enfant Et qui en plus de ça se fait prêter Kovacic par l'Inter Quand tu fais venir deux milieux de classe mondiale, en tout cas qui sont internationaux Un avec l'Italie, l'autre avec la Croatie Il y a forcément quelqu'un qui va en pâtir de ça Sachant que Lufthustik, c'est un jeune, donc il va y avoir du temps de jeu, etc Le seul qui était mis de côté, selon ma logique, c'était Fabregas, à ce recrutement-là Donc il n'allait pas bouger à N'Golo Kanté Et je savais que Rose Barclay allait continuer à jouer dans ce rôle un peu de Mezzala Un petit peu Adelaide Ali, milieu axe, derrière l'attaquant Donc c'était forcément Fabregas qui allait bouger, c'était sûr Donc voilà, j'ai rien inventé, c'était juste de la logique Ça me fait beaucoup rire vos compliments et ce que vous me dites Mais voilà, je veux juste dire que je ne suis pas visionnaire, je ne suis pas ingénu J'ai juste eu un peu de chance et le nez fin Mais voilà, j'essaie d'être réaliste dans mes carrières manager Avec Séville, j'ai recruté Tierney C'est vrai que c'est un peu joueur à la mode, etc. Je pense qu'en vrai, ça ne se fera pas Mais là, sur Fabregas, on a eu le nez fin Et après, qu'est-ce qu'on avait fait la saison dernière avec Naples ? On avait recruté Amato Cicieretti avec Naples C'était le coup qui s'était fait en vrai Il y a deux ans, j'avais mis Bernardo Silva à Manchester City Donc deux ans avant Et il y a trois ans, j'avais mis la casette à Arsenal Donc il y a trois ans avant Mes carrières manager sur YouTube, c'était Arsenal, Manchester City, Everton, Naples Et Everton, je n'avais pas fait de vrai coup Et là, Monaco, Manchester, etc. Ce que vous connaissez Donc voilà, une fois par an, j'ai un coup de chance J'ai un joueur qui signe en vrai dans une équipe Bref, je fais le match contre Nantes Et je vous retrouve de suite après Fin du match, les amis, contre les Canaries Victoire 2-0 avec un but de Golovin Non, d'abord un but de Falcao Et on a fini par un but de Golovin C'était très important qu'on prenne les trois points pour raccrocher sur Montpellier Donc on est tous les deux à 48 points Ils sont devant la différence du but Et après, on a l'OM qui est à... Ah, Lyon est passé premier ! Ça, je ne savais pas Lyon est passé premier Il est vraiment très très serré ce championnat Et il est passé premier et bien haut la main Alors qu'il y a eu une période où l'OM avait quasiment 10 points d'avance Donc Lyon est passé premier avec une seule défaite C'est incroyable ce qu'il est en train de faire Lyon Ils ont beaucoup de matchs nuls Ils en ont 7 Mais ils n'ont qu'une seule défaite Donc à chaque fois, ils ne perdent qu'un minimum de points Ils ont quand même 16 victoires Donc il faudrait... Il faudrait carrément... Distancer Nice Ça, c'est absolument sûr Mais il faut à tout prix qu'on raccroche A tout prix, à tout prix, à tout prix C'est très dur La quatrième place est synonyme de qualification en Champions League On aura peut-être les barrages Je ne sais pas comment c'est foutu Je n'ai pas encore fini une seule saison dans FIFA Puisque malheureusement, on n'a que 4 sauvegardes J'en ai 3 avec vous Et j'en ai une qui est encore libre Où il va y avoir, je vous l'avais dit, début 2019 La nouvelle carrière un petit peu exotique Donc pour le coup, ça sera cette sauvegarde-là Donc je n'ai pas de carrière personnelle Et il faudrait que je me fasse un nouveau profil sur la console Pour pouvoir me faire mes carrières perso Carton jaune pour Tillemant Mais ça, ce n'est pas grave On saura le remplacer pour le prochain match Bref, on est parti Pour le match contre l'Olympique Lyonnais Leader du championnat On est sur une bonne dynamique Puisque depuis qu'on a recruté Mike Meignan Et qu'on a recruté Ruben Aguilar On va mieux L'équipe va mieux On a fait quelques changements On a vendu Subasic Qui partira à West Ham normalement Et on a vendu également Jimerson Qui partira du côté de l'Atletico Bilbao Donc on a dégagé On a 20 millions Plus ce qu'on a là On arrive quasiment à 50 millions d'euros Plus l'argent que j'espère qu'on devrait gagner A la fin de la saison On devrait, j'espère, arriver à 80-90 millions d'euros Pour la saison prochaine Et pour manœuvrer Sachant qu'on a recruté Marlos Qui arrivera gratuitement La vente de Subasic C'est bon, c'est acté Je vous en parlais il y a quelques secondes Donc ça, c'est parfait Et puis de toute façon On a donné les clés de la cage A Mike Meignan Qui va progresser, je l'espère Et qui devrait normalement Être pour l'année prochaine Plus en canne Sur tout ça Pour remplacer Tillemant Qu'est-ce que je peux faire ? C'est parti Pour le match contre l'Olympique Lyonnais L'équipe de Pep Genesio L'équipe Je n'ai jamais compris Enfin, je pense que c'est ironique Quand on disait Pep Genesio Les gens se moquaient de lui Mais du coup On va juste enlever la neige Je suis désolé Mais la neige, c'est juste C'est juste pas possible Voilà On se met comme ça Je ne veux pas C'est un match qui est super important Ne foutez pas sous la neige La feuille de match Qui va démarrer face à Lyon Et l'équipe de Bruno Genesio Donc Pep Genesio D'ailleurs on se foutait de sa gueule Pep Genesio Mais en tout cas Il l'a battu Manchester City Et il a eu sa qualification En 8ème de finale Cette année Même s'il a tiré le Barça C'est quand même C'est quand même pas trop mal Après C'est vrai Que si Si tu mettais un méga coach de la mort Mais Qui serait peut-être au-dessus De l'entité olympique lyonnais Si tu mettais Alors on va On va partir dans n'importe quoi Mais si tu mettais Zinedine Zidane Je pense Avec les joueurs de l'olympique lyonnais Je pense que Oussem Awar Ça devient Modric en 2 ans Non j'exagère un petit peu J'exagère bien sûr Mais Il y a des joueurs Ndombe Et Awar C'est trop fort Je trouve ça trop bien Depay qui s'est carrément relancé Même s'il a un caractère de cochon Et Dembélé Je suis sûr qu'il va tout fracasser Dès la saison prochaine Bref Qu'importe On s'occupe de notre équipe On discutera de Lyon A la fin du match Mike Meneor dans ses cages Avec Camille Glick Jules Koundé En défense centrale A droite Ruben Aguilar A gauche Barreca Jémi Aoulou A la place de Tielemans Qui va J'espère être axé Sur la récupération Golovin Qui avait marqué Face à Offenheim Pour égaliser Pour nous maintenir Encore dans le coup Fabregas A milieu axe droit A droite Au déséquilibre J'ai mis Ronnie Lopez Donc le gaucher A gauche J'ai mis Tyson Le droitier Et devant J'ai laissé Falcao Sur le banc Ca fait Goebbels Aboubakar Matteo Acuna La future pépite Peut-être Le futur Léo Messi On a peut-être Une grosse grosse pépite Dans cette équipe de l'ASM Nasser Chadli Sofiane Diop Benjamin Henrich Et Jemerson Qui quittera notre équipe A la fin de la saison Et il nous faudra trouver Un défenseur central Dans la rotation Pour le remplacer Et donc Qui sont pas sur la feuille de match Pierre Gabriel Grand Cyr César Hatch Et bien sûr Tielemans Puisqu'il est suspendu Et Subasic Puisque vous n'allez plus le voir Je pense Puisque maintenant qu'il est vendu J'ai plus aucun intérêt A le faire jouer Allez c'est parti Pour ce choc De la Ligue 1 Alors là je pense qu'on est Dimanche soir Il y a eu le CFC avant Il y a eu tout C'est obligé C'est l'affiche de la semaine L'AS Monaco A domicile Face à l'Olympique Le nez Avant que les compos arrivent J'en profite juste Pour vous dire Que j'en ai parlé Lundi Dans la vidéo De Séville Le dernier épisode de Séville La dernière vidéo sortie en date Sur la chaîne Je vous conseille d'aller la voir Parce que samedi On parlera De l'obtention de ça De ça De ça Et de ça Voilà C'est le petit cadeau de Noël Que j'ai voulu vous faire J'ai toujours dit que Je remercierai Autant que je peux Les personnes qui me suivent C'est un livre que j'ai lu Que j'ai beaucoup aimé Et que je me suis procréé En 4 exemplaires Donc j'aimerais beaucoup Vous faire profiter de ça Donc ça sera samedi Dans la carrière Avec Manchester United Soyez bien présent Et je vous invite à regarder Le dernier épisode Avec Séville Bien évidemment Puisque c'était le retour La première vidéo de 2019 Il s'est passé beaucoup de choses C'était un bon épisode Il y a eu pas mal de buts Et j'espère que vous l'avez vu Parce que Pour moi C'est très important De De savoir que vous regardiez Et Séville Et Monaco Et Manchester C'est super important Ça paraît bête Mais c'est super important pour moi Parce que je dis plein de choses Et Et voilà En tout cas Ça on en parlera samedi Mais ça me tient à coeur De le faire Et Et vraiment Ça me fait plaisir J'en parlerai samedi Puisque C'est la carrière Avec Manchester United Et on va regarder Le dispositif De cette équipe De Lyon Et Maxel Cornet Traoré Fekir Andis Indombele Ils ont acheté Arnold De Ça fait chier Ils ont acheté Arnold De Wolfsburg Et après Marcello Tarkovski Aussi Ils l'ont acheté Lopez Donc il n'y a pas de Pas d'Oussem Awar Qui doit être sur le banc Mais c'est presque pire Je me dis Je me dis Parce qu'à tout moment Ils le font rentrer Leur crack là Franco-algérien Et puis Il me fout la misère A partir de la 70ème Donc on va essayer D'être sérieux Les amis On va On va tout faire Pour gagner ce match On doit le gagner ce match C'est obligatoire Tout est réuni Pour qu'on le gagne Donc il faut Il faut y arriver C'est même pas C'est même pas négociable Le premier centre peut-être De Ruben Aguilar C'est contré par Marcello Et c'est un corner J'ai tout fait J'ai mis La petite veste Pour pas avoir froid J'ai mis la manette De la tactique J'ai déjà le dispositif Si jamais je perds un 0 A la mi-temps Où je vais pouvoir Ajuster Tactiquement Pour Pour revenir Le poteau De Camille Glic De la tête Je crois que c'était Camille Glic Mais il faut que je gagne Il faut que je gagne Ce match là C'est absolument non négociable La bonne défense De Marcelo Sur cette frappe Enroulée De Ronnie Lopez J'ai J'ai besoin J'ai besoin de Tyson J'ai besoin de Ronnie Lopez Je veux juste servir Alors tactiquement Je pense que En défense centrale Ça va être vraiment fort Lucas Touzard va être A l'image ici Axé sur la récupération Sur vraiment Bloquer les transitions Se mettre dans les intervalles Pour essayer d'intercepter Donc il va falloir Faire attention à lui Mais ce que j'ai besoin C'est que Falcao Occupe les deux défenseurs centraux Et que je vienne Ok Directement dans les gants D'Anthony Lopez Le gardien portugais Mais franco portugais Du coup Parce qu'il aurait pu jouer Pour la France Mais ce que j'ai besoin C'est que vraiment Falcao Il soit là Pour occuper la défense centrale Et que moi j'arrive à percuter Avec mes ailiers Enfin là en l'occurrence Mes attaques à l'intérieur Et que je puisse rentrer En fait Ça va être ça la tactique Aujourd'hui Pour faire tomber Lyon Puisque je pense que En défense centrale C'est assez costaud On a des très très bonnes relations Entre Ruben Aguilar Et Ah dommage Bien joué Tarkov Si c'est vraiment très fort La défense centrale Et je pense que Voilà Les latéraux de Lyon Sont un petit peu moins forts Que la défense centrale Ça a bien recruté Et nous on va essayer Un maximum Avec Fabregas Avec Golovin Avec Aguilar De proposer Quelque chose D'intéressant Dans le coeur du jeu Bien joué encore Cette relation Ronnie Lopez Ruben Aguilar Le centre Pour Golovin Ça donne rien Ronnie Lopez La bonne Passe Pour Fabregas Et la frappe Qui est repoussée Par Anthony Lopez Anthony Lopez C'est un gardien Qui est pas forcément Très grand Donc je pense qu'il faudra Aller peut-être chercher Des frappes un peu puissantes Sous la barre Voilà vraiment Du côté de la Lucar Essayer de viser ça C'est plus facile à dire Qu'à faire Mais il est très agile Sur sa ligne Il est très très fort Il a de très bons réflexes Donc je pense qu'on peut essayer Ou sinon à ras de terre Vraiment sur le duel Mais ça va être compliqué Yes Yes Le retour de Ronnie Lopez Pour Enfin le retour Non pas le retour Mais c'est en vrai Qu'il vient de revenir Il vient de revenir De blessures De longues longues blessures Et il a fait son retour Face à Canard-Roussillon En Coupe de France Où l'AS Monaco A gagné là Il y a 5-6 jours 1-0 But de Moussa Silla Mais voilà Ronnie Lopez a fait son retour Mais là en tout cas Il nous a mis une grosse Je lui avais dit Il faut aller chercher Les petits filets Il faut aller chercher Les frappes Qui rasent les poteaux Et cette frappe pied gauche Elle est très lourde Et voilà Il est pas loin Anthony Lopez Il est vraiment vraiment pas loin De le toucher ce ballon Il est très agile Il est très vif Très rapide Et on gagne 1-0 Face à cette équipe Du coup Qui est Qui a une seule défaite Depuis le début de la saison Donc on va essayer De continuer Elle commence à avoir Qu'est-ce qu'il fait à Houlou là ? Elle commence à avoir Un peu de caractère Cette équipe Il faut que je reste Concentré Il a joué le tackle De Camille Glick Il est hors jeu Il est hors jeu Il est hors jeu Il est hors jeu Non il n'y avait même pas hors jeu Bertrand Torric A chier ça a volé Il faut que je me concentre après La meilleure façon De se faire égaliser C'est juste après L'engajo C'est juste après l'engajo Donc il faut que je sois Beaucoup plus concentré Après ces moments là Mais là il me faut les 3 points C'est clair et net C'est un scandale Mais c'est un scandale De prendre ce but La grosse frappe Je crois que c'est Fekir Qui prend la transversale Ça revient sur Maxwell Cornet Qui nous met ce but de la tête Jules Koundé Je veux bien qu'il soit petit Il n'y a pas de soucis Mais c'est qui qui frappe ? Non c'est Indombele C'est Indombele Qui met un gros missile Sur la barre transversale En plus c'est Camille Glick Qui est au duel Il y a les deux Il y a Camille Glick Et il y a Jules Koundé Et il n'y en a aucun des deux Qui est capable D'aller battre de la tête C'est qui ? C'est Barreka aussi Il y a Barreka Jules Koundé Non j'ai dit Camille Glick Non non c'est Barreka Il n'y en a aucun qui joue C'est ce que je reproche A cette équipe là C'est qu'elle manque de caractère Souvent on Enfin parfois On me dit ouais Vend Thomas Muller L'année prochaine Avec la carrière de Manchester Et Thomas Muller Il a au taquet de caractère Et ça se ressent énormément Sur toutes ces entrées Sur toutes ces entrées en jeu Etc Et puis même Il faut des joueurs de caractère Dans une équipe Camille Glick Il est plus l'ombre Que de lui même De la saison dernière Et d'il y a deux ans Donc voilà Koundé c'est encore trop jeune C'est trop frêle Même si je lui fais confiance Je lui donne du temps de jeu Mais j'ai besoin que Marlos arrive Parce que Marlos Tyson Pour moi c'est des joueurs de caractère J'ai besoin que Marlos arrive Et j'ai besoin Je vous l'ai dit Je vais garder Falcao Mais je pense que ça sera un remplaçant Ou peut-être que je le vendrai S'il y a une grosse offre Mais j'ai besoin D'un gros attaquant Vraiment Qui tire cette équipe vers le haut Et qui Qui marque but sur but Allez c'est la mi-temps Un partout Vous l'avez vu Égalisation Sur la frappe d'un dombélé C'est suivi de la tête Par Maxwell Cornet Et nous c'était Ronny Lopez Qui avait marqué Une bonne frappe bien sèche A côté du poteau Bien rasante Guingamp est en train de faire Un partout Contre le secours d'Angers Et on est A notre image A notre image Voilà Pas en demi-teint C'est pas vrai Mais Voilà Dans la difficulté Et toujours Dans la réaction Voilà c'est ce qui est Un petit peu dommage On fait quelques erreurs Pas grasse Pas grosse Mais quelques erreurs Tout de même Et il faut De toute façon Si c'était facile Ce serait pas intéressant Et il faut à tout prix Qu'on lève le doute Et qu'on est On commence à accélérer En termes de régime Pour avoir des points Difficiles à prendre Comme ça Et c'est là Qu'on va pouvoir Commencer à s'affirmer En tant qu'équipe Qu'équipe favorite Pour la Champions League Pour la qualification En Champions League Je rectifie Pas du tout Favorit Pour la Champions League C'est incroyable Comment tu peux Prendre un but Comme ça Et pourtant On n'est pas On n'est pas Catastrophique Sur le Sur le marquage Mais c'est la frappe Elle est imparable 68ème minute de jeu Le but De Bertrand Traoré Ils sont Ils sont clairement au dessus Ils sont Ils sont tranchants A chaque moment Où ils peuvent l'être C'est très réaliste Allez 2-1 pour l'Olympique Lyonnais 68ème minute de jeu Il va y avoir Alors eux Ils ont fait rentrer Hector Herrera Vous savez Le milieu axe de Porto Nous on vient de faire rentrer Goebbels A la place de Falcao Et on a fait rentrer aussi Nasser Chadli A la place de Fabregas Qui était vraiment fatigué Et après ils ont fait rentrer Je sais plus qui A la place de je sais plus Ils ont fait deux changements Et nous aussi On va voir Tranasser Chadli Tu peux pas frapper un peu plus fort Allez 74ème minute de jeu Je pense que c'est la fin du match Le magnifique but De Martin Terrier On va tenter le tout pour le tout Mais j'y crois Absolument Pas Du Tout On va passer sur le dispositif De Barbar Et il me reste un changement On va faire ça Ça Bang 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 Ouais Ça va être très compliqué Qu'est-ce qu'il me reste Le sauveur Ça peut être qui Ça peut être Aboubakar J'ai pas du tout confiance Chaque fois que je lui ai donné confiance Ça va pas fonctionner On peut tenter On va faire sortir Aulo On va mettre Golovine à la récup On va mettre Hakunia Non on va laisser Taizone en 10 Et on va mettre Hakunia ici En milieu En attaquant gauche Et Nasser Chadli comme ça On va tenter comme ça Ça sera impossible de marquer De but Je vous le dis En un quart d'heure Quasiment 20 minutes Le but de Martin Terrier Il est magnifique L'ancien joueur de Je crois qu'il est à Strasbourg Avant de signer à Lyon Le centre est parfait C'est qui Qu'est loin Comme ça Numéro 25 Je pense que c'est Jules Koundé Difficile Difficile de faire quoi que ce soit C'est comme le but de Traoré Sur une frappe aussi Aussi lointaine Aussi limpide Aussi propre C'est difficile de faire quoi que ce soit A moins qu'on égalise là De suite dans cette action Je pense Yes Bien joué Aguilar Bien joué Bien joué Allez 3-2 Il reste 12 minutes Du coup pour égaliser Mais que foutait Aguilar ici Parce que je l'ai foutu Milieu droit Ah non c'est pas Aguilar C'est Hakunia C'est Matteo Hakunia Le numéro 10 Jouer 10 C'est notre sauveur Bien joué petit Bien joué mon minou Bien joué Bien joué J'ai une poisse avec cette équipe De l'AS Monaco C'est incroyable Le but de Fekir La sortie de McMeanian Elle est catastrophique C'est sa première grosse erreur Sa première vraie bourde Depuis qu'il a signé chez nous Je m'en serais bien passé De sa sortie au point raté C'est presque s'il avait mis Un ruban rouge De Noël Autour du ballon Pour Fekir Après j'avoue que C'est qui c'est Numéro 10 Hakunia à la tête C'est compliqué Il fait 1m52 C'est très con En plus il est en retard Et Jules Koundé Il est aux fraises aussi Il est vraiment vraiment aux fraises Je pense que c'est fini les amis Il y avait un micro espoir Avec le but de De Matteo Hakunia Je pense A mon avis Non J'aurais dû frapper Déjà dans un premier temps Avec Tyson J'ai voulu la mettre A Ronnie Lopez Et c'est du coup Anthony Lopez Qu'il a sorti On va essayer de Au moins de limiter La casse Si c'est possible Allez fin du match La défaite 4-2 Face au leader Du championnat L'Olympique Lyonnais C'est C'est mérité Je dirais Pour l'Olympique Lyonnais Mais Fekir quand il commence à accélérer le jeu C'est très compliqué de l'arrêter J'ai d'ailleurs pris un carton jaune Avec je crois que c'était Camille Glick Non c'était Ruben Aguilar Pardon Mais la frappe de Traoré Elle est imparable Et après les deux buts de casquette Que je prends Il y en a un où je pense Que c'est vraiment une erreur De Mike Meignan Parce que Parce que sa sortie au point Elle est pas bonne Et l'autre Celui de Maxwell Cornet De la tête aussi C'est con de prendre des buts De la tête Par des joueurs petits Mais Je pense que Montpellier A mon avis Thielman c'est de retour Je pense que Montpellier A dû gagner Je pense Et pour le coup On va faire le match On va faire le derby Contre l'OGC Nice Ça va être un mix Entre l'équipe 1 Et l'équipe 2 Je pense Mais Compliqué quoi J'espérais vraiment quelque chose Face à Lyon J'espérais vraiment Au moins Au moins un match nul C'était peut-être un peu inespéré Mais un match nul Ça aurait été vraiment super cool Allez la feuille de match Qui va faire ce derby Face à l'OGC Nice Je rappelle l'importance C'est un derby Mais c'est de la coupe Donc voilà Faut t'en perdre un petit peu C'est Alors il y a certains Qui vont avoir leur première seconde De jeu Depuis le début de la saison C'est les frères Badi Achillé Donc Loïc et Benoît Donc je les ai mis les deux Un en défense centrale Et un dans les cages Celui que vous voyez un petit peu plus Ces derniers temps dans les cages C'est Loïc Voilà Et Benoît c'est le défenseur central Je suis sûr de moi Quasiment Loïc c'est le gardien Et Benoît c'est le défenseur central A droite j'ai mis Pierre Gabriel J'ai laissé Koundé Dans l'axe A gauche j'ai mis Benjamin Henrich Un milieu axe A3 Très technique Donc j'ai mis Grand Sire Qui normalement est plutôt au milieu côté Mais il joue au milieu centre droit Du coup J'ai mis Diop Même chose qui est plutôt un 10 Mais que je mets au côté de Tielemans Qui lui va s'occuper simplement De récupérer Donné Récupérer Donné Et on va essayer d'attaquer Avec les 5 joueurs Qui sont Diop Grand Sire Goebbels côté droit Hakunia côté gauche Et Vincent Aboubakar Dans l'axe Donc face à nous C'est le OGC Nice Donc il va y avoir certainement Balotelis Un maximum Etc Etc Donc l'équipe 1 Donc On n'a rien à perdre Avec la compo qu'on envoie On n'a rien à perdre Si on gagne Tant mieux Y'a pas de galère Et si on perd On aura donné du temps de jeu A Loïc A Benoît A Badia Chilet On aura redonné un peu plus de temps de jeu Encore à Jules Koundé Qui est titulaire maintenant Parce qu'on a vendu Jemerson Parce qu'on lui fait confiance Mais la saison prochaine Il faudra qu'il soit clairement un cran au-dessus Sinon on achètera un défenseur central Et il rentrera dans la rotation Voilà Il faut Pour être titulaire je pense Être un peu plus costaud Que ce qu'il nous montre Depuis le début de la saison Même si ça reste un très jeune joueur Allez la composition de l'OGC Nice Avec Benitez dans les cages Avec Loïc Perrin Avec Malang Sarr Avec William Cyprien Avec Balotelli Donc y'a quand même du monde intéressant C'est pas l'équipe la meilleure possible selon moi Mais c'est une bonne équipe Allez c'est parti pour ce match Nos petits jeunes Accompagnés de Thiel Eman Qui reste un jeune malgré tout Même s'il a pas mal d'expérience De ce qu'il avait connu à Anderlecht Et ce qu'il a connu depuis deux ans Avec l'ASM Et on attend plus de Thiel Eman Que ce soit en vrai Ou que ce soit Sur notre Carrière manager Il faut Il faut à tout prix Qu'on arrive à lui faire passer Ce cran au dessus Ce step Qui le ferait passer De De jeune espoir Je voudrais pas que ce soit Un jeune espoir éternel Je voudrais pas que ce soit Un Boyan Je voudrais pas que ce soit Un Munir Alagadi Ou ce genre de joueur là Qui Qu'on a annoncé Trop vite trop fort Et qu'on a jamais Eu trop L'occasion de voir Briller Du moins pas régulièrement Donc j'espère que Thiel Eman Ce qui en plus A des vraies facultés techniques Il a pied droit Pied gauche Et là C'est juste que là On est un petit peu dans le dur L'ASM Monaco Et je souhaite de tout coeur Que tout se passe Pour le mieux Après ce Mercato de janvier Et qu'on retrouve Une équipe de Monaco Compétitive Dès la saison prochaine Avec un maintien Je l'espère C'est difficile à dire Ce que je dis Parce que pour moi En tout cas C'est très difficile Mais voilà Qu'ils se maintiennent En Ligue 1 Et qu'on fasse Un bon Mercato d'été Qu'on élimine 2-3 joueurs Qui n'ont pas Le niveau pour être là C'est bien d'avoir recruté Des jeunes Mais il y en a certains Je pense que Ça leur ferait pas de mal De faire un tour Avec la CFA Et puis voilà Bien joué Sofiane Diop Qui ne s'est pas fait avoir Par la fixation La passe Elle est donnée Un petit peu Trop tardivement C'est bien défendu Je ne sais pas Si c'était Pas William Cyprien Qui a contré ce ballon On a progressé Quand même D'une bonne Trentaine de mètres Grand Cyr Qui va jouer Avec Thiel Eman La frappe De Sofiane Diop C'est bien repoussé Par Benitez Il manquait peut-être Un tout petit peu De puissance En tout cas C'était cadré Cette frappe De Sofiane Diop La contre-attaque Aboubakar Bon donné Ballon bien donné Dans le tempo Pour Acuna La frappe De Matteo Acuna Le deuxième but En deux matchs Pour la pépite Argentine Le numéro 10 Matteo Acuna Repoussé par Benitez C'était très très bien construit On avait fait la même chose Que sur le but de Acuna Mais on l'avait fait Avec Goebbels Et du coup C'était vraiment pas mal On a trouvé Un joueur en point d'appui Tout à l'heure C'était Aboubakar Là c'était Goebbels On a lancé Matteo Acuna Dans la course Et on a réussi A partir au duel Et c'était C'était franchement Pas mal du tout T'es sérieux Aboubakar Non Je sais pas s'il visait Entre les jambes de Benitez Entre les jambes du gardien Mais je pense Qu'il y avait quand même Beaucoup mieux à faire Et on a manqué De sang-froid Sur cette action Avec Tielemans Qui va Écarter sur Pierre-Gabriel Le centre De Pierre-Gabriel Ça donne rien C'est revenu Dans les pieds De Yuri Tielemans Qui va s'appuyer sur Grand Cyr La frappe de Grand Cyr C'est pas armé Assez rapidement Et c'est dégagé Par la défense De l'OGC Nice Il faudrait qu'on arrive Si possible A bien jouer Bien jouer Badia Chilet Bien jouer Benoit Ça peut être intéressant Des bonnes surprises Comme ça Que ce soit Benoit Ou Loïc Badia Chilet Parce qu'en vrai Il commence à prendre Du temps de jeu Un peu par force Puisque Thierry Henry Est obligé de les faire jouer Vu le nombre de blessés Que l'infirmerie Compte à l'AS Monaco Et du coup Ça nous permet de découvrir Ce genre de jeunes joueurs Issus du centre de formation Et qui sont Pour la plupart Ou une grande majorité En équipe de France Espoir Allez C'est la mi-temps 1-0 Dans ce derby 8ème finale de coupe de France Contre l'OGC Nice On a marqué Un but Un joli but Avec Acuna Bien construit Avec le point d'appui Sur Abu Bakar Qui a lancé dans la course Matteo Acuna Alors ça a été compté Pour RL contre son camp Je voulais vous le dire Mais c'est bien Matteo Acuna Qui fait tout ce travail Et qui va jusqu'au bout Pour provoquer Ce contre son camp Allez L'égalisation De Lebihan Sur cette frappe Numéro 10 De l'OGC Nice Je pense qu'il ne peut pas A bout pour temps Comme ça Il ne peut pas faire grand chose Le Ligue Badia Chilet La frappe est assez Assez puissante Et puis comme il pleut Vous savez que le ballon La physique de balle A été Depuis quelques années Sur FIFA Adaptée à la météo Donc le ballon fuse un petit peu Et elle est bien enroulée Elle est bien placée Angle fermé Difficile De faire beaucoup mieux La sortie de Barbosa Pour l'entrée Du numéro 6 Qui est Qui est Qui est On va vite le savoir Je ne sais pas Ça va s'afficher En haut à gauche Je suis très surpris De ne pas voir Saint-Maximin Alors peut-être qu'ils l'ont vendu Je ne sais pas Mais c'est un joueur Plutôt de déséquilibre Intéressant C'est Walter Qui rentre Dans cette équipe De l'OGC Nice 70ème minute de jeu L'entrée De César Hatch Vous savez c'est un jeune Du centre de formation Et de Nasser Chadli La sortie de Vincent Aboubacar Et de Sofiane Diop Du coup dans l'axe Nous avons Willem Goebbels A droite Nous avons Nasser Chadli Et à gauche Nous avons toujours Matteo Acuna Et du coup Un milieu A3 Avec César Hatch Nasser Chadli Et Et The Elements Alors dans la construction C'est quasi parfait Cette action là Je vous la mets En temps réel Ça ne sera pas vraiment Une palette Mais c'est pour vous comprenez bien La lucidité Alors Là on a On a la faculté De ressortir propre Ici là A ce moment là A partir de ce moment là C'est César Hatch Qui va jouer ici Avec The Elements The Elements Qui va fixer Qui va s'appuyer Sur Enrich Qui va lui remettre Dans la course Donc on a créé un décalage C'est Enrich Qui a pris l'axe Et c'est The Elements Qui a pris le côté Ici on va vouloir jouer Avec Goebbels Mais c'est C'est Nasser Chadli Qui va la récupérer On se rappuie avec Goebbels Et à ce moment là Tout est plus ou moins Bien réuni Si on se met Dans le dos De l'attaquant Dans le dos De William Goebbels Certes C'est quand même obstrué La vue est obstruée En fait on voit Que Matteo Acuna Va passer dans le dos De Je crois que c'est Malang Sarr Il me semble Donc en fait On a On a entre les deux Niçois Cet espace qui se libère Cet espace de frappe Et malheureusement Ça sera bien fermé Par la défense Niçoise Il y avait une petite fenêtre Et la frappe est arrivée Un tout petit peu Trop tardivement Mais dans l'action En elle même C'est très très bien construit Oh la grosse frappe De Samuel Grancy Repoussé encore Par Benitez Qui fait Qui fait plutôt Un bon Gros Gros match Catastrophe C'est une catastrophe Mais c'est une catastrophe Qu'est-ce qu'il fout là Walter Là le numéro 6 Qu'est-ce qu'il fout là Sans déconner Je me suis fait avoir Bêtement Au lieu de A la limite Là Après l'information Je l'ai pas Là à ce moment là Quand je fais ça Mais c'est une catastrophe De faire ça Je veux dire J'ai pas le droit De faire ce genre d'erreur là C'est catastrophique 85ème minute de jeu Le but de Walter Venez de le voir C'est même pas une erreur De la défense C'est vraiment Purement une erreur D'appréciation de ma part Et pour le coup Bien joué Chadli Sur Enrich On va se centrer Ça passe pas C'est quoi ces centres aussi Qui nous mènent Rich Je vous l'avais dit Si je perds ce match là Au vu de ceux qui ont joué Il y a Il y a pas grande Il y a pas grande déception C'est absolument sûr Mais La frappe de Pierre-Gabriel Repoussant Benitez Il aura fait un bon match Aussi malgré tout Il aura fait 3-4 arrêts Bien décisifs Et malheureusement On pourra pas Je pense Aller plus loin Peut-être Avec Cette passe De Mateo Akunia Il me faut quelqu'un Donne moi quelque chose Nasser Chadli Qui écarte Mais pourquoi Il siffle C'est dégueu C'est abusé T'as pas le droit de siffler Je suis dans les quasi Je suis à 20 mètres Laisse moi au moins Au moins le temps de frapper C'est pas très réglo Allez Fin du match Défaite Face à On aura fait 2 défaites Défaite contre Lyon Et défaite contre le J6 Heureusement J'ai battu En tout début d'épisode J'ai battu Nantes De but à 1 Je crois Heureusement Le PSG a perdu J'ai vu Mais c'est la coupe C'est pas C'est grave C'est pas dramatique Voilà Je sais qu'on a l'impression Qu'on enchaîne beaucoup de défaites Avec cette équipe là Et pour l'instant On flirte encore Avec le podium Et c'est ce que je créais Contre Quand moi j'ai fait la défaite Face à Lyon Montpellier s'est imposé Et pour l'instant Pour l'instant Ça commence à être Compliqué Parce qu'il faut rattraper Il faut rattraper C'est pas en fait Paris, Marseille Qui sont Pas non plus On est à 4 points Du deuxième On est à 4 points du PSG C'est pas non plus énorme Mais en fait Là ce que je pense Qu'il va se passer C'est que Ces 4 équipes là Donc Lyon, Paris, Marseille Et Montpellier Ne vont plus faire d'erreur Donc nous on a plus le droit A l'erreur Ni plus ni moins Et du coup Du coup c'est vrai que Ça met une certaine pression Sur les matchs Comme celui qui arrive Face au scot d'Angers Face à des équipes Comme Strasbourg Etc C'est des victoires Obliges quoi Ah Barreca C'est blessé 2 semaines Ok Donc on va faire jouer Enrich Offre de Orlando City Pour Serrano Je vais l'accepter Enfin pour parler De toute façon Serrano ne voudra pas partir Puisque j'ai accepté Un nombre d'offres Incalculables le concernant Et qu'il n'a jamais voulu Quitter le club Donc malheureusement On le laissera partir A la fin de son contrat C'est un joueur Qui n'aura pas de temps de jeu Même s'il a joué La Coupe de France En vrai Je vous le disais tout à l'heure Face à Cana en Roussillon Ça sera très compliqué Pour moi De le faire jouer Puisque je n'ai pas Réellement de place Pour lui Donc on va accepter les offres Mais il le refusera Tout de toute façon Donc je perds mon temps Bref les amis C'est la fin de cette vidéo En ce mercredi J'espère que vous avez passé C'est un bon moment Pour rappel J'espère que vous avez vu La vidéo de Séville Qui est sortie lundi Il n'y a plus de vidéo Le vendredi C'est terminé Maintenant c'est Lundi vidéo bonus Donc quand je peux J'en mets quand je ne peux pas J'en mets pas Mercredi comme d'habitude Ce que vous venez de voir Avec l'AS Monaco Le samedi C'est un peu La carrière phare C'est du coup Manchester United En première ligue Et dorénavant Vous aurez le dimanche Le FC Séville Ce n'est plus le vendredi C'est le dimanche Toujours à 11h Voilà les amis C'est la fin de cette vidéo Je vous dis à samedi Du coup pour Manchester United Très bonne fin de semaine A vous A très vite Ciao ciao